Vous vous souvenez de ces jeux qui ont marqué votre enfance ? Et bien pour moi les fourmis est l'un de ceux-là. Sorti en 2000, c'était un jeu de gestion assez complexe pour l'époque, au point que gamin je n'ai jamais réussi à finir ne serait-ce que le premier niveau. Aujourd'hui Microids nous propose un remake de ce classique, et après avoir testé la démo, je suis ici pour vous partager mes impressions. Est-ce que ce remake parvient à capturer l'intensité et la magie de l'original ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quand j'étais petit j'avais ce jeu en boîte. Il faisait partie de ces titres que j'aimais énormément, mais qui étaient juste trop difficiles pour un gosse de mon âge. Le premier niveau consistait à survivre jusqu'à l'hiver, mais une menthe religieuse qui patrouillait au nord de la carte finissait toujours par venir décimer mes ouvrières. C'était un jeu punitif qui demandait une vraie stratégie pour s'en sortir, alors quand j'ai entendu qu'un remake sortait, j'étais à la fois excité et sceptique. Est-ce qu'il allait garder cette complexité, ou se tourner vers quelque chose de plus grand public ? Microids a pris un virage audacieux avec cette nouvelle version. Plutôt que de rester dans le genre RTS classique avec une vue aérienne, on se retrouve à contrôler directement une fourmi à la troisième personne. Ça change absolument tout, vous n'êtes plus un simple spectateur, vous êtes littéralement dans la peau de l'une des fourmis. C'est une direction que je trouve vraiment intéressante, même si la fourmi que vous incarnez ne peut pas directement participer à la collecte des ressources ou combattre, on ressent beaucoup plus la pression d'être une minuscule créature dans un monde gigantesque et dangereux. Certains fans du jeu original pourraient regretter un peu ce changement de perspective, mais pour ma part ça m'a vraiment séduit. Le gameplay quant à lui est très accessible. Dès le tutoriel on comprend rapidement comment contrôler notre fourmi, j'ai joué au clavier souris et j'ai trouvé les commandes très intuitives, vous pouvez donner des ordres à vos différentes légions qui sont en fait des groupes de fourmis, pour les faire attaquer ou récolter des ressources. Contrairement à l'original où vous étiez un spectateur observant la situation d'en haut, ici vous ressentez la menace de manière plus personnelle, et vous avez d'ailleurs une barre de vie et d'endurance, ce qui a son importance quand vous souhaitez effectuer des actions à deux endroits et la nuit sur la carte. Visuellement le jeu est vraiment impressionnant, les textures sont détaillées, les environnements sont vastes et fourmillis de détails, que ce soit les hautes herbes, les gouttes de pluie ou les prédateurs, on ressent vraiment l'échelle du monde du point de vue d'une fourmi. Chaque déplacement devient une aventure en soi. Si vous vous souvenez du jeu de 2000, les graphismes étaient très basiques, mais à l'époque ça faisait le taf. Ici on est clairement sur un tout autre niveau, MicroEats a mis le paquet pour que ce remake soit visuellement au goût du jour et ça se voit, notamment grâce au moteur Unreal Engine 5. Les bruits d'insectes, les craquements de la végétation, tout cela contribue à créer une atmosphère très immersive. En revanche pour la musique je préférais celle du premier, qui combiné à l'orage, la pluie et la montre religieuse qui nous guette, créé une ambiance très oppressante. Ce remake se distingue donc vraiment par son approche immersive, mais est-ce que ça fonctionne pour un jeu de gestion ? C'est là que certains fans pourraient tiquer. Là où l'original offrait une vue d'ensemble et une gestion complexe des ressources, ici tout a l'air extrêmement simplifié. Vous avez moins à penser à la micro-gestion, ce qui peut frustrer ceux qui cherchent un challenge stratégique. Mais d'un autre côté, le fait d'incarner une fourmi rend le jeu plus accessible et donne une autre dimension à la survie. De nombreux joueurs, notamment ceux ayant joué au premier jeu, saluent le visuel du remake. Les environnements sont jugés magnifiques, immersifs et extrêmement détaillés, ce qui correspond bien au côté photoréaliste que le jeu semble viser. Cependant, des critiques ont émergé surtout parmi ceux qui ont joué à l'original. Beaucoup regrettent l'absence de gestion de la colonie sous terre, une mécanique qui a porté une dimension plus stratégique dans le jeu original. De plus, certains sont déçus de ne pas avoir un remaster fidèle, avec une vue aérienne classique et une micro-gestion plus poussée. Pour ma part, cette démo de les fourmis m'a agréablement surpris. Le passage à la troisième personne apporte une immersion unique, et le jeu est vraiment très réussi. Certains fans de l'original pourraient regretter la simplification de certains aspects. Si vous cherchez une expérience de gestion intense, ce remake pourrait vous laisser sur votre faim. Mais si vous êtes curieux de plonger dans une colonie de fourmis à taille réelle, vous y trouverez certainement votre compte. En tout cas, ce remake promet de belles choses, et j'attends de voir la version complète pour me faire un avis définitif. Est-ce que Mikroid parviendra à équilibrer immersion et gestion ? Réponse le 7 novembre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et si vous attendez ce remake autant que moi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'était Origordastora, à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !